Par des temps de tensions géopolitiques, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe se réunit malgré tout, l'occasion pour les pays membres de fustiger la Russie. Dès l'ouverture du sommet, le président en exercice, ministre des Affaires étrangères macédonien, déclare que l'agression russe contre l'Ukraine est une insulte envers l'OSCE. Sergei Lavrov ne se démonte pas et monte au créneau, tirant à boulet rouge sur l'Union européenne, qu'il accuse de se soumettre à la politique étrangère de Washington, qui va pourtant à l'encontre des intérêts européens selon lui. Malgré tous les obstacles, l'UE continue de jouer consciencieusement le rôle peu enviable qui lui est imposé, subissant de plein fouet les conséquences de l'aventure ukrainienne des Etats-Unis et rejette les formes de partenariats économiques qui ont assuré sa prospérité pendant de nombreuses décennies. Il semble que l'UE ait abandonné les objectifs initiaux de ses fondateurs, qui visaient à améliorer le bien-être de ses citoyens. Cela s'est transformé en un projet géopolitique agressif. Deux heures durant, les représentants occidentaux se sont relayés pour critiquer Moscou à propos du conflit ukrainien. Dans la situation actuelle, l'OSCE pourrait être en état de mort cérébrale pour reprendre la citation de Macron à propos de l'OTAN. L'organisation, créée dans l'objectif d'établir un dialogue entre l'Est et l'Ouest, est devenue une arène politique où l'Ouest et l'Est s'accusent mutuellement.